à l'écoute et je transmets mes vives salutations à tous ceux qui m'ont précédé comme notre soeur d'où ce qu'on est, comme Boundez Bangoura, comme vous-même, comme Malik Kamara qui nous cherche vraiment de se battre pour la cause de la Guinée et des filles des Etats-Unis, comme Nabilaï Kamara, comme Fama Kanté parmi tant d'autres. Donc bonsoir encore et rebonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Parce qu'on dit que la personne qui t'écoute est mieux que toi, la personne qui prend son temps. Il abandonne toutes ses activités, il dit bon je vais écouter cette personne, ça veut dire que la personne la se respecte, que Dieu respecte la Guinée, que Dieu nous rétablisse une bonne démocratie. Donc je suis à votre disposition. Donc docteur, bienvenue. Sans vous voulez aussi mettre Abbas, tout le monde. Mettre Abbas qui était là, hier. Donc voilà, moi ce qui me surprend c'est la condamnation de Fonike Mengé et tout, de un an je crois il est parti à trois ans. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Pourquoi lui n'est pas de haut ? Pourquoi il n'a pas été de haut ? Merci Marie de m'avoir vraiment donné ce cadeau, donné cette opportunité parce que notre combat ne s'arrêtera seulement que quand on voit Alpha à la CPI ou de quand on voit Alpha et son groupe en dehors de la Guinée, c'est-à-dire à la R. Et l'affaire de Fonike Mengé, ça a été orchestré seulement que par Kasori. Fonike Mengé devrait être aujourd'hui dehors. Lorsqu'ils ont parlé de la libération de Fonike Mengé, parce que c'est Kasori qui a organisé une permissation entre Fonike Mengé et Marie sans frontières. Parce que Kasori, je ne sais pas, là où on doit se donner, là où tu dois donner, mais si on te donne là-bas Marie, tu as perdu. C'est rien à dire ce que je viens de dire. Là où on doit donner, mais si c'est là-bas que toi tu dois te demander, ton insistance n'a plus de valeur. Lorsqu'il y a une rencontre entre Kasori, le ministre de la justice, M. Ndiaye et le ministre de l'Intérieur, M. Ndiaye et le ministre de la sécurité. Donc on doit libérer Fonike Mengé, parce que là où il est, il ne mérite plus maintenant cette sanction. Qui a dit ça ? Docteur, qui a dit qu'on doit libérer Fonike Mengé là où il est, il ne mérite pas ça ? Qui a dit ça ? C'était le ministre de la justice qui a dit. Puisque c'était une rencontre entre le ministre de la justice, le ministre de la sécurité, le ministre de la défense et il y avait aussi le procureur Ndiaye. Kasori, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme c'est un enfant de la basse-coce, au-delà qu'il se bat, qu'il se taffe la poitrine pour libérer le jeune, il dit non, c'est un jeune Kurutare. Je le connais. Il est Kurutare, c'est-à-dire... Ah, Kurutare, ok. Il est impoli, ok. Donc, si on le libère, le processus de galope que nous sommes en train de faire, la tranquillité que nous cherchons, il viendra encore mettre de la cisannie. Donc, mieux vaut que lui reste là-bas d'abord, pour qu'on puisse sortir d'abord Malictan frontière. C'est après, maintenant, qu'ils ont fait. Mais Phonike Mange sera dehors. Dans moins de trois semaines, il sera là. Il sera parmi nous. Inchallah. Donc, si alors Phonike Mange a été retourné en prison, ce n'est pas Mamadou Silla qui a fait, ce n'est pas Alphakonle qui a fait, c'est Kasori qui a enfoncé les filles de la basse-coce en prison. C'est Kasori qui a fait. C'est là, ça a été fait lors de leur réunion. C'était le 15 juin. C'était mardi le 15 juin 2021. C'est Kasori qui a fait. Oui. Et pourquoi ? Parce que pour Kasori, il est là en train de faire une élimination. Kasori fait le temps blanc. Kasori est une hyène en Guinée. Kasori est une hyène en basse-coce. Kasori veut dire, d'abord un, les trois militaires françaises et Soussous qui sont morts à Sorongkoni. Le 15 juin, Kasori connaît. Il sait comment ces gens-là ont été enterrés. On ne lui a fait pas un. Mais Kasori m'est fait là-dessus. Et il s'est dit qu'il y a de la basse-coce. S'il y a un sacrifice en basse-coce, c'est Kasori. S'il y a un sacrifice en Guinée, c'est Kasori. Donc Kasori fait ça. C'est parce que Kasori a vendu la communauté Soussous à Alphakonle. Kasori, il a vendu sa tête à Alphakonle. Aujourd'hui, Kasori est l'homme le plus humilié à Secoutureya. On lui a même fermé la porte de Secoutureya le 15, le même jour. Kasori ne peut plus accéder à Secoutureya. Ah bon ? Donc Kasori vit au détriment de la basse-coce. Même le passe-poir de Fatiné, c'est Kasori qui a pris. Mon oncle, donne-moi le passe-poir, on doit se faire voyager. C'est Kasori qui a été manipulé. Allez prendre le passe-poir de Fatiné pour l'amener à Secoutureya. Mais Marie, quand moi mes canapés, il faut que je passe par quelqu'un qui est proche à toi. Kasori a été instrumenté par Alphakonle pour détruire la basse-coce, pour détruire la Guinée. Donc, la partie de l'aéroport du départ. Eh, lequel fait que l'histoire tu me donne toujours des mots de tête. Oui. Enfin. Maintenant, l'affaire de Mamadi Doubouyana. Oui. D'accord, moi j'ai appris ça, ça fait un mois, les gens m'appellent et il m'envoie des messages. Il paraît que, colonel, c'est qu'il a colonel, je crois, un fort spécial Mamadi Doubouyana. Un fort spécial Mamadi Doubouyana. Un fort spécial Mamadi Doubouyana. Est-ce que c'est vrai ? Je dis, je ne sais pas. Qu'il faut de madame Docteur Fakoli que parce que Docteur Fakoli a souvent parlé de lui, dans deux ou trois vidéos, en disant qu'il est en danger, que si Alphame met la main sur lui à Watanana qui dit. J'ai dit, moi, je ne me rappelle même pas de ça. Il me dit, je vis plusieurs personnes. Donc, je veux savoir. Donc, c'est vraiment vrai et qu'est-ce qui s'est exactement passé ? Pour que celui qui a l'habitude d'arrêter les gens ou qui participe aux arrestations, en tout cas, il a son petit mot à dire, que lui, il se retrouve en prison et où ? Et il est où ? Cela est la dernière nouvelle. Parce que ça change tous les jours. Il a aussi dû avoir posé la deuxième question concernant l'arrestation du colonel Mamadou Doumbouya de la force spéciale. Et depuis un mois, il a été recherché. Mais ils ont mis la main sur lui mercredi 26 mai à 22 heures. Parce qu'il ne prenait plus l'affaire des affaires de ses supérieurs. Et il était devenu un élément nuitif. Dans une de nos vidéos, je l'avais dit. Il dit, Mamadou Doumbouya, si tu ne me prends pas Alphame, Alphame te prendra. Oui, c'est vrai. Je dis, et le jour où tu te prendras, la mort veut arriver à tout le monde. Mais tu vas tenir sa vie dans la plus grande honte. Donc, Alphame a compris que ce Mamadou Doumbouya là, qui fait la tête dure, il faut l'éliminer, il faut l'approcher. Et dans une de nos vidéos, peut-être que nos spectateurs vont se rappeler. Je dis, Alphame a dit que pour prendre un chien, il faut lui donner un bon appart. Je dis, Alphame a dit que son cadeau est égal au poison. Je dis, le sourire d'Alphame est synonyme de son cercueil. Je dis, lève-toi, soldat. Va, tu libères le pays. Je dis, il ne faut pas regarder les mallettes qu'on te donne. Il ne faut pas regarder le whisky qu'on te donne. Il faut regarder la nation. Sinon, c'est la Guinée. C'est la Guinée ton père, c'est la Guinée ta mère. Tu entends. Donc, il ne faut pas regarder les maisons qu'on te donne. Il ne faut pas regarder les terrains, les duplesses qu'on donne, Mamadou Doumbouya. Mamadou Doumbouya ne prenait plus l'appel maintenant du ministre de la Défense. Il ne prenait plus les appels d'Alphame Condé. Il n'était plus en contact avec le camp Samoury. Il n'était plus en contact avec le sévoutur. Il y a ce qui se passe. Mamadou Doumbouya était recherché. Et je lui ai dit, Mamadou Doumbouya, je lui ai dit, Alpha va mettre une équipe dans son équipe pour t'arrêter. Mamadou Doumbouya a été arrêté à 22h chez sa copine en tenue civile parce qu'on ne savait plus que faire. Et la copine-là a été payée par le groupe du Général Mamadou Djané, le chef d'État mancheur de l'armée de terre. Donc, ils l'ont amené à Sorongkoni. Au départ ou bien jusqu'à présent, il est là-bas ? Non, non, au départ. Au départ. Il était recherché jusqu'au 26. Le 26, quand ils l'ont pris, le 28 déjà, il était à Sorongkoni. À Sorongkoni, peut-être qu'on a su qu'il a des relations là-bas, ou bien qu'il a des proches, il l'a amené jusqu'à Kundala dans un camp. Mais jusqu'à présent, sa destination est inconnue. Mais Mamadou Doumbouya est dans leurs mains. Et ça ne va pas s'arrêter à lui parce que le pouvoir d'Alpha est fini. Le pouvoir d'Alpha est fini. Et Kasori est un futur prisonnier. Les hommes écoutent bien. Kasori est un futur prisonnier. Vas-y, Kasori, je vous en prie, je vous écoute. Non, Docteur, allez-y. Allez-y, parce que j'imagine Kasori en prison. Ça me fait rire. Marie, écoute, écoute. Kasori est un futur prisonnier. Aspakoni lui-même est un futur prisonnier. Donc pour toute cette équipe-là, on ne voit pas une montagne derrière une montagne. Le président guinéen vit en Guinée. Il est là en train de regarder, d'observer la situation. Nous, on a notre comité de transition qui est en Europe. Ici en Europe. Mais on sait bien que, avant que celui-là ne soit installé, il faut que ce comité de transition, en rédaction avec les militaires, le pays soit nettoyé, accéné, pour que le président Seydoux vienne s'asseoir et encore donner la paix au peuple guinéen dont on a besoin. Donc le côté de Mamadi Doumouya, c'est bien vrai. Ceux qui vous ont informés, il est dans la main des loups. C'est comme ça. Quand il ne coûte pas, quand il ne coûte pas, le monde va se foutre. Donc là où il est, il se trouve entre les capards et les souris. C'est parce qu'il a cherché. Mais c'est-à-dire, pourquoi il ne répondait pas aux appels ? Pardon ? Pourquoi il ne répondait pas aux appels ? Pourquoi il faisait la tête ? Pourquoi il faisait la tête ? Il faisait la tête parce que Mamadi, pour ton mari, Mamadi pouvait prendre son pouvoir. Mamadi pouvait s'organiquer. Mamadi était en bonne relation avec certains camps. Quand Al-Fayaya, quand Béanjen de Chiripuri, et quand Chindia, se mette à Guetta de Cancan. Mais, quand tu vois que son enfant est timide, il ne coûte pas. Et il est ambitieux. Il est envahi par la fortune. Et il est envahi par le plaisir de la vie. Il n'a plus d'avenir. Donc, c'est ce manque d'organisation qui a fait que le monsieur se croyait trop. Il se croyait trop. Il s'est surestimé ? Ou bien, c'est pas ça ? Non, il s'est surestimé. Il s'est mis, Marie, nous sommes là en Europe. On peut dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, que nous mangons mieux que les Guineens, mais on ne les surestime pas. Oui, oui. C'est ce que tu vois. On a le minimum, mais on le respecte. Parce que tout ce que nous faisons ici, nous sommes venus pour faire pour eux. Donc, Mamadi, lui, il n'a pas calculé le monde comme ça. Il a calculé le monde de 1 à 9. Mais il ne savait pas qu'il y a un infini. Et en plus aussi, il avait créé une fission dans sa troupe. L'économie qu'on l'envoyait, le montant qu'on l'envoyait, donc les soldats n'étaient plus satisfaits. Il avait créé un clan dans un clan. Donc, c'est ainsi que, c'est ainsi que Général Mamadi Dianney, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui est prête d'être, le docteur Dianney a organisé par l'intermédiaire d'une femme. C'est pourquoi, tous ceux qui sont là-bas, le problème de femmes et de l'alcool, c'est le problème-là, ont détruit leur cerveau. Donc, Mamadi, lui, maintenant, c'est quoi ? C'est la drogue, c'est l'alcool, et encore, dans son niveau thalamus, c'est la femme. Ils ont passé par une bonne femme pour pouvoir l'arrêter. C'est ça, Marie. C'est ça, Marie. Moi, la fin de Mamadi, là, vraiment... Ça, ça me dépasse, quoi. Pourtant, j'ai... Marie, moi, je sais, tout ce qui se passe à Tegoutouréa, tout ce qui se passe à la primature, à 90%, tous ceux qui nous écoutent, ils voient la vérité. Parce que nous sommes informés. Tous ceux qui font là-bas aujourd'hui, nous, on est informés à la même minute. Même la manée de Alpha, quand on est à Akra, on est informés. Combien de militaires l'ont accompagné ? On est informés. Quels sont les ministres qui l'ont accompagné ? Ta délégation. Nous sommes informés. Je l'entends. C'est pourquoi, dans une de mes vidéos, j'ai dit que Kassori se trouve dans une impasse. Oui. Kassori se trouve dans une impasse. Les gens auxquels Kassori croit, donc Kassori croit. Ce sont ces gens-là qui disent que ce sont ceux qui rédient les messages ou les discours de Kassori. Les petits types qui sont là, qui disent, nous sommes des conseillers. Nous sommes des conseillers. Ils sont là avec des tablettes bidonnes. Ils sont là avec des vasins déchirés. Avec les cotis qui sont tranquilles. Donc là, ce sont ceux maintenant qui se font comme ça. Et ils parlent. Quand ils parlent, on a des agences secrètes à la privature. Il suffit seulement de filer une jeune fille de 27 ans, de 18 ans, auprès de ses hommes pour qu'ils puissent dévoiler que Kassori aujourd'hui a mangé du koukoukoui. Donc voilà. Kassori est vendu. Toutes ses activités sont connues. Parce que si on a un Kassori, on a un Kassori, on a un Kassori, on a un Kassori. Donc elle va prendre un Kassori et son équipe. Donc docteur, maintenant, par rapport à la pression de la communauté internationale, qu'est-ce qui se passe entre eux, les trois groupes-là ? C'est-à-dire le groupe de l'UFDG, le groupe du grimpeur, ce malfrat-là, et le groupe des ambassadeurs qui défilent tous les critiques. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a rien pour ça ? Marie, nous ne partirons pas au dialogue. Ceux qui n'ont pas compris, qui disent que ceux qui n'ont pas parti au dialogue, ceux qui ne devraient pas aller à un dialogue, il a le couteau au cou. On ne devra pas aller au dialogue, on a nos militants, on a nos dirigeants en prison. On ne devra pas au dialogue qui ne va pas aboutir. Les internationaux qui sont venus, ont compris que les élections ont été truquées. Depuis Cuba, les élections ont été truquées. Ils ont compris qu'il y a des victimes qui sont venues de l'Afrique du Sud. Ils ont connu la réalité qu'il y a des victimes qui sont passées par le Mali. Donc, comment nous allons partir à un dialogue dont le résultat est déjà connu ? On ne peut pas. On nous a drivelé une fois Marie, deux fois Marie, troisième fois. Ici, nous ne sommes pas sur un programme politique et sur un programme ethnique. La Guinée, là où nous sommes aujourd'hui, on ne parle plus de Peul, on ne parle plus de Mareké, on ne parle plus de Soussouni, Guelgé, ni Foresté. Nous parlons de la Guinée et la victoire du candidat qui mérite Célu Galen. Célu Galen ne partira pas à un dialogue. Maintenant, les internationaux ont compris. Qu'est-ce qu'ils ont compris ? Ils ont dit à Alpha Condé. Si vous voulez qu'on ouvre la quête pour la Guinée, si vous voulez qu'on aide les fonctionnaires guinéens, qu'on stabilise l'économie guinéenne, il faut reconnaître ta défaite et on te donne une porte de sortie heureuse. Alpha a écouté ça avec les internationaux. Il y a de ces audios, moi je ne vais pas les mettre, mais nous deviendrons. donc Alpha c'est que le dialogue est basé sur quoi ? Il faut qu'il reconnaisse sa défaite. Il faut qu'il reconnaisse la victoire de Célu Galen. Et Célu Galen maintenant, qu'est-ce qui a été dit devant Alpha ? Donc Célu Galen vient, mais il va créer un gouvernement d'union nationale. C'est Célu Galen qui doit créer le dialogue. C'est Célu Galen qui doit créer l'entente entre les guinéens. puisque nous, les ambassadeurs de l'Union Européenne, nous, les représentants des Etats-Unis, nous, les représentants de la France, nous sommes convaincus que c'est Célu Galen qui a passé. Mais si alors vous voulez connaître la Guinée, vous ne voulez pas qu'on ferme le TIO, reconnaissez la victoire de Célu Galen, et là on pourra alléger beaucoup de sanctions. Et vous Alpha, on va essayer de négocier avec Célu Galen pour que vous soyez reconnus comme avec le titre d'un ancien président. Donc Célu Galen ne partira à aucun dialogue. En aucun cas. En aucun cas. Parce que sa victoire est consommée, sa victoire est connue, et en Amérique, et ici, et dans certains pays de la CEDEAO. Donc, la victoire de Célu Galen est connue. Alpha, le dialogue qu'on parle là, ça c'est une mascarade. C'est quelque chose que tu n'auras jamais lié. Parce qu'il y a une équipe qui est partie voir Alpha, pour dire que, donne-nous de l'argent pour qu'on puisse aller en basse-côte, pour pouvoir arranger, maintenant, mobiliser la population. Mais ça aussi, c'est une autre question. Donc on peut répondre à la question. Non, 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 docteur, il faut nous parler de ça. Pardon. L'équipe... Pardon ? Donc, il y a une équipe qui est... Comment on appelle ça ? Il y a une équipe qui est partie voir Alpha, pour quoi de dialogue ? Il y a une équipe de la basse-côte, dirigée par Kassori. C'est pourquoi je vous ai dit que le 15, c'était le dernier jour de Kassori à Kassori. Le 15, Kassori est parti. avec Eva Sartamba, avec le frère de l'imam de la Grande Mosquée, M. Kamara, avec Yansane, Suna Yansane, et Moulin Touré, plutôt aussi l'imam de la Mosquée d'Anta III. C'est pourquoi ? Mais Alpha, on est assis à ces Kassori, et ces clics éclats, puisque c'est comme ça que je peux dire des mouvements, quand ils ont fini de demander, il est venu avec son équipe, avec les éléments, nous sommes venus pour qu'on puisse rencontrer le Kuntiji, et encore rencontrer la basse-côte, et là, pour pouvoir parler du dialogue, pour créer une réconciliation nationale, et pour que vraiment le dialogue passe facilement à basse-côte, parce que c'est la basse-côte qui est le noyau de la Guinée. Ils ont fini de parler, il y avait Kuribi qui était à côté, il y avait Docteur Yanné qui était à côté, et exceptionnellement, il y avait aussi Damaro qui était à côté. Donc, Kassori aime trop l'argent, parce qu'ils aiment l'argent plus que sa vie, après l'argent c'est la femme, la belle vie, Alpha Kondé a défendu comment ? Vous êtes une classe pourrie, dans une communauté bonne. Je compte bien Marie, mais bon. Vous êtes une classe pourrie, dans une communauté bonne. Donc, vous pouvez prendre vos clichés classes, vous sortez de mon bureau. Il y a l'assassé qu'on détient. Et après, Kassori s'est levé, Alpha Kondé lui a dit, Kassori, regarde-moi. Tu as oublié lorsque Kondé m'a arrêté. Tu te rappelles le jour de mon arrestation. Kassori, regarde-moi. Vous avez trop mangé, vous êtes des escrocs, vous êtes des malhonnêtes. Je connais tout. Mais tout ce qui... Vous tous, vous êtes ici à quarantine. Sortez. Madame, là où Kassori devrait recevoir, c'est là-bas où tu as Kassori. Il n'y avait pas un cadre béni plus que Kassori. Tout ce groupe-là, Kassori était prestigieux plus que tous ces gens-là. C'est Kassori qui devrait aujourd'hui recevoir Alpha Kondé à la Présidence. C'est Kassori qui devrait recevoir même Sérudalem à la Présidence. Mais là où on doit se donner, si on se donne là-bas, Malika est au quittable là-dessus. Donc tu vois, toutes les phagas qui se passent aujourd'hui, on dirait en basse-côte. Il y a trois personnes, trois détenus politiques et militaires qui sont morts à Sérudalem Koni. Kassori est au courant. On lui a fait part. Il a dit, André, il est là-bas. Voilà. A Sérudalem Koni, aujourd'hui, on donne aux autres prisonniers, mais les quatre soucis qui sont partis, on leur donne une cueillée du sel par jour. Kassori est au courant de ça. Une cueillée du sel et une poignée de riz. Il n'y a pas de sauce là-dessus. Ou bien de la bouillie. Et Kassori, toi, tu tapes la poitrine. C'est-à-dire, s'il s'agit de mentir, elle va dire, il faut envoyer Kassori. S'il s'agit de mentir, il faut envoyer Kassori. S'il s'agit de parler, il faut envoyer Kassori. Il est là-bas en train de rire, sourire comme une hyène. Kassori est aujourd'hui l'homme le plus détesté à Sekutureya. Parce que Sekutureya, c'est un bar, c'est un plomb. Mais c'est sûr qu'il ne va pas accéder au plomb. Donc, le problème, c'est un problème, c'est Kassori. Mais je dis devant toute la communauté, dans trois semaines, c'est un problème, c'est là parmi nous. Dans trois semaines, c'est là parmi nous. Parce qu'on a compris, les gens ont compris, Sekutureya a compris que Kassori est une marionnette de l'argent. C'est une marionnette de belles femmes. On a compris que Kassori n'a placé ses proches dans les consilats, dans les ambassades. Ajwakwane est au courant de tout. Ah, il est au courant de ça ? Il est au courant de tout, il est informé de tout. Quand ? Depuis quand ? Ajwakwane a utilisé Kassori, il a utilisé Kassori pour détruire la communauté. Soussou. Kassori, Eva Kartamba. Quelque chose. Le petit frère de l'imam. Tous ces mêmes temps que j'ai. Et avec l'autre là, Tsunay Ansane, parce que lui il est plus toxique, lui il est plus grave que le bâti de coque. Vous connaissez le bâti de coque ? C'est l'agent causale de la tuberculose. Donc il est plus grave que ça. Donc aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui, chers téléspectateurs, Alphaconde a dit que des tours à venir seront difficiles, c'est parce que la communauté internationale lui a dit si vous ne reconnaissez pas la victoire de Souroukane, on ne peut pas aller à un dialogue positif et on ne peut pas améliorer aussi l'économie guinéenne. On ne peut pas vous aider. C'est pourquoi il a dit que que des tours à venir seront très difficiles. Donc finalement, l'équipe de la basse cote là, ils n'ont pas eu gain de cause. Comment ils ont, comment on appelle ça ? Ça me dépasse même. Ils étaient venus pour, je ne sais pas, pour le financement d'un dialogue. Ils étaient venus pour de l'argent parce que ces ans n'en ont rien. Ces ans n'en ont rien. Ces ans n'en ont rien. Tu sais, ces ans-là c'est un groupe de prostitaires. Et Eva Kartamba, elle sort avec, non seulement tu l'es dit, car ils sortent avec les petites filles, nos soeurs, nos enfants de 25 ans, 18 ans. donc ces gens n'en ont plus d'argent, c'est des dinosaures ils sont habitués à bouffer, à voler donc il n'y en a plus, ils pensaient qu'Alpha Kondé est comme celui qui est Alpha Kondé qui est, Alpha Kondé se cherche Marie Alpha Kondé se cherche, et eux aussi se cherchent ils sont habitués à une vie sans limite, une vie sans frais donc Alpha Kondé a compris ces gens-là, ils doivent venir lorsque Tengkoum Kaba a dit que c'est Katsuri qui doit rentrer, Katsuri a besoin de vous c'est lui qui a téléphoné, Alpha Kondé a dit oui il ne va pas m'abchanter donc finalement eux ils ne vont pas faire leur démarche de non, ils ne vont pas, parce que pour eux, ils ont dit Alpha Kondé si on a que, par exemple, on peut aller corrompre on peut aller voir certaines traces de la Bascotte on peut aller voir le Kuntigi on peut aller voir, mais Alpha a compris qu'ils ne peuvent pas, parce que d'abord, il y a une division dans la population entre les quatre sous-sous il y a Marie qui est collée à Matissa pour pouvoir vider la quête de l'Etat Katsuri est collée à Matissa parce que Katsuri et Matissa sont en train de construire un hôtel à Bricaria Alpha est informé il a la photo et Katsuri et Matissa ont 62 villas à Bria 62 villas à Marie c'est comme Tumani Sangali et Tumani Sangali lui vient d'acheter une maison à Jopoukong à Abidjan une villa au bord de la mer Marie il a acheté ça à 2 millions d'euros sur d'autres dents dans l'économie guinéenne Marie et lui il a 6 Tumani Sangali il a 6 bateaux duplex à Konakry Tumani Sangali il a un avion jet privé au Burkina Faso Tumani Sangali il a 4 millions duplex en Guinée Tumani Sangali il a 18 tracteurs à Mandiana mais Marie on va où ? Marie on va où ? mais nous avons un seul dans la litière nous avons un seul dans la litière devant nous qui n'a que deux passages mais qui passe sa vie à sacrifier pour la Guinée mais l'union européenne comprend les réalités de la Guinée plus que les Guinéens parce que une seule personne docteur ce que je ne comprends pas on va survoler ça rapidement et on va en rester là combien de minutes ? ce que je ne comprends pas cette soi-disant grâce toi tu vas grâcier soi-disant ça c'est un autre débat nous allons parler de ça une autre fois non pas docteur c'est pas toi je parle à nos frères et soeurs qui nous regardent parce que je sais que vous êtes curieux de la fin de prison ça là ça c'est un autre jour inchallah vous l'inquiète là donc docteur la fin de grâce là par exemple et lui il arrête ça trouve que Mamadou Mouya est en prison est-ce qu'Alpha là ça va dans sa tête ou bien il pense que les Guinéens boivent avec leur oreille ou leur narine c'est ça que je ne comprends pas comment tu peux libérer écoute Marie chers téléspectateurs les auditeurs je vous dis Alpha là où il est on dit que quelqu'un qui est prêt à se noyer n'écoute pas ne voit pas est-ce que tu entends vous savez la Guinée nous sommes un pays nous sommes un noyau dans un endroit où on était on était entouré que par la guerre c'est-à-dire il y a un noyau dans un citoplasme donc tout le citoplasme c'est la guerre mais la Guinée n'a pas connu la guerre et on ne connaîtra pas la guerre soit disant grâce au présidentiel ou grâce au quoi c'est de mascarade parce que Grenade n'a rien fait Grenade quand Alpha passe le jour qu'Alpha sera dans la main Grenade c'est quelqu'un qui avait été organisé qui a été cherché pour dire qu'il n'a qu'à Stéphanie pour qu'il dise que c'est Stéphanie qu'il lui donne l'ordre de tuer mais l'Union européenne a compris que ça c'est faux Alpha n'a aucune preuve de garder les Ousmane Gawal les Séroufouba il n'y a aucune preuve tant que nos éléments qui sont en prison deviennent un fardeau sur la tête d'Alpha Conde s'il se débarrasse de ces éléments il est foutu et il est obligé de se débarrasser de ces éléments et si ces éléments là meurent en prison comme il avait commencé à leur intoxiquer il est foutu Mandic Sans Frontières ces trois derniers jours il ne dormait pas dans la cellule donc il y a un ethnocentriste même dans les prisons guiléennes ah bon il dormait où ? non qu'est-ce qu'il se vaquait la nuit on leur enferme tout le monde après quand les autres s'enferment on amène Mandic Sans Frontières au bureau de chef de prison c'est là-bas où le petit dormait ces trois derniers jours donc ils avaient déjà la conviction qu'il soit sorti c'est phoniquement qu'il devrait sortir Katsuri est venu mettre de la schizanie Katsuri est venu mettre des juristes donc Alpha a compris que Katsuri la manette donc il a fait à l'entraînement et il va lui faire c'est pourquoi Krii a son passeport écoute très bien Krii a son passeport Krii a son passeport Krii a son passeport Krii a son passeport mais ses Katsuri et ses clics et clacs et ses clans qui n'ont pas leur passeport qui ont leur passeport à Krii a son passeport et dans la naine le tienpou oui oui Marie donc l'histoire est très longue on ne peut pas tout dire à l'un seul jour mais je préfère relater la vérité au peuple de Guinée surtout au peuple au peuple croyant on a qu'à se lever le moment est venu ces gens n'ont plus où aller bientôt nous serons à Tegouturea nous ne partirons pas à un dialogue je prie tout le monde on ne doit plus pousser ce loup d'alènes à un dialogue il n'est pas un criminel ceux qui sont arrêtés ce n'est pas ce loup d'alènes qui les a arrêtés ce n'est pas sa faiblesse mais ils ont voulu lui est cité au RPG arc-en-ciel et ses voleurs et ses dinosaures et ses pourritures ont voulu qu'à l'une ce loup d'alènes mais ce loup ne partira pas c'est notre loup ce loup ne partira pas ce loup n'est pas pour les malignés ce loup d'alènes ce loup d'alènes c'est quelqu'un qui est venu pour nous sauver il faut qu'il y ait un prophète parmi nous qu'on connaisse ça on n'a plus besoin des doctorants j'ai le doctorat ou les technocrates on s'en fiche même s'il y a une ménageure aujourd'hui qui peut aider loup d'alènes on a besoin d'alènes même s'il y a aujourd'hui un sauveur de taxi en Guinée qui peut aider loup d'alènes pour sortir de la Guinée de l'obscurité voilà on a besoin c'est ça on n'a plus besoin de doctorat je suis docteur Katsuri je suis professeur Alfa Kuali a été de la professeur il n'a jamais enseigné il a passé toute sa vie à la porte d'Italie dans un bar en train de voir j'ai toutes les photos je volais le bar donc la victoire c'est que nous ne partirons pas nous ne partirons pas à un dialogue moi ma communauté moi ma communauté a compris les malignés ont compris j'ai dit qu'ils ont su que Tumani Sangaré lui seul il a neuf bateaux de paix Tumani Sangaré lui seul il a un jet privé pour jouer à son de Oburkina Tumani Sangaré lui seul il a 80 maisons Tumani Sangaré il a 18 tracteurs Tumani Sangaré il a 6 bateaux de paix Tumani on parle où Tumani Sangaré on a nos frères qui sont à Nogu on a nos frères qui sont à Puta à Deluma à Puglia à Sigiri ils n'ont même pas la capacité d'acheter une baguette de paix et alors après maintenant on dit qu'il y a un békanyama un békanyama Alpha Kuali a détesté dans son propre camp parce que d'abord les malédiens ont compris qu'il a créé une tension entre leur communauté et les autres dans une même vidéo j'ai dit que tous sont contre un qui n'a pas de victoire donc c'est ça malheureusement je suis à l'écoute Marie donc comme chez nous on dit que l'homme békanyama aujourd'hui c'est parce qu'on ne peut pas raconter toutes les histoires en une heure de temps ou en un seul jour voilà voilà ça me rappelle un truc là il y a quelqu'un qui écrit ici que donc parle-moi de Gena Kababa on lui a interdit ces routes réelles depuis que j'ai dit l'autre jour Gena Kababa est le bon mot Gena Kababa depuis deux semaines depuis deux semaines Gena Kababa il y a d'abord depuis avant deux semaines depuis après l'investiture d'Alpha Kondé ça ne va plus entre Gena Kababa qui a organisé la prostitution entre Alpha et la fille qui a poussé pour l'enfant et l'enfant l'enfant là aussi ils ont donné le nom à qui à l'enfant de le premier ministre est-ce que tu vois la bagarre pour Gena Kababa c'est Gena Kababa et Nanthushérif qui ont organisé ce baptême et cette prostitution Alpha a enquêté la fille la femme et la femme le nom là on a donné à qui au médiateur soi-disant médiateur parce que lui mieux vaut qu'il retourne dans une imam dans le monde donc Gena Kababa maintenant vient à Tsegouturea et met l'appareil et Alpha n'a pas besoin de Gena Kababa écoute très bien il y a une tension à Tsegouturea il y a une tension à Tsegouturea il y a Mama Kali qui est la patronne de Tsegouturea il y a Tsemkoum qui dirige de Tsegouturea et tu vois il y a Mamed Saï qui vient la vie de tuer d'Alpha qu'on est passé et c'est comme ça que je peux dire que le peuple m'excuse bon je n'ai pas l'habitude d'insulter donc parce que lui aussi il est né comme ça raté lui c'est un inspecteur de pavé donc Gena Kababa ne trage pas qu'on est à lui donc je n'ai plus besoin de te voir et Gena Kababa parce que Gena Kababa a fait un retournement la fondation qu'on lui a confiée la fondation de Gena Kababa est partie en Turquie il a pris de l'argent il a pris des crédits donc on lui a interdit la Turquie Gena Kababa quand il rentre en Turquie Erdogan va l'arrêter donc il peut aller nulle part non Marie c'est ce que je te dis nous seulement on va se le dire à chaque chose on va se le dire auprès de notre président de Loudalen chaque matin on donne seulement 40 coups de fouet à ces gens là à Sozokan seulement ça 40 coups de fouet c'est juste qu'on a déjà on va pas leur tuer Loudalen n'a pas de coeur il n'a pas de coeur il fait que tu es même une mouche mais il nous donne le fouet tu entends bien on l'a dit qu'on se connaît chaque matin à Sozokan c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça on a besoin de ça ces gens là n'ont plus où aller Marie ces gens là ces gens là n'ont plus où aller Gena Kababa ne peut pas aller en Turquie et Katsuri ne peut pas sortir il n'a rien Alpha Kondi a compris que lui et Makita ils ont ils ont jugé la quête de l'Etat tout le monde s'engaré tout le monde s'engaré aussi là où lui il est actuellement il est accompagné de son adjoint qui est Guilabogui ou de Béabogui Alpha Kondi a compris que ces deux là aussi ont partagé le volumine de l'Etat d'accord donc quand tu vois donc ils n'ont pas où aller un militaire qui se lève aujourd'hui le coup d'Etat le pouvoir est dans la rue d'accord le pouvoir est dans la rue comment il s'appelle l'autre monsieur là comment il s'appelle lequel Dumbuya Mamadi Dumbuya donc je pense que les gens doivent faire attention et tout voilà Mamadi Dumbuya ça ne peut plus Marie j'ai dit dans notre conversation je dis on ne voit pas une montagne derrière une montagne si on te conseille tu ne écoutes pas il faut éviter de voir c'est quand tu vois après c'est trop tard oui mais tu sais docteur Mamadi Dumbuya Alpha Kondi lui a utilisé va tuer et tu jettes le corps devant tout le monde voilà la preuve qu'Alpha Kondi a envoyé à la CPI pour dire que c'est Mamadi Dumbuya qui tue ah il veut faire croire que c'est Mamadi Dumbuya qui tue quoi qui tue donc parce que nous on ne va pas de dépasser à la CPI parce que de ce pays ça c'est un l'hôtel secondaire pour le président africain ils sont là-bas ils voient la télévision mais nous notre CPI c'est quand on faillère est-ce que tu vois 30 d'escalier on le ramène là-bas ce sera le reste chaque matin ils nous regardent 40 d'escalier moi la fête de Mamadi Dumbuya là vraiment je croyais même pas à ça quoi mais Marie moi j'ai vu les choses venir parce que tout ce que dans l'île de mes vidéos je vous ai dit même si elle va pour les manches du foignot ce soir quelle est la sauce qui la compagne je connais c'est pas pour rien que je vous ai informé sur des liens qui a structuré c'est pas pour rien que je vous ai informé du bennier qui passait la nuit dans son bureau parce que le bennier la personne lui a donné un coup crânien donc il y a eu une hémorragie crânienne et le bennier là est mort comme un jour on va en parler c'est maintenant que sa vie est exposée la chambre de temps de neuf là où il met la frigo net qui passait à l'aéroport pour prendre de l'argent la frigo net là a disparu à la banque centrale sans vacuée il faisait le faux bien maintenant la machine qui faisait le faux bien entre Bailly et l'autre comment s'appelle et Kévoro anti-criminalité la machine a disparu entre les deux donc ils n'ont plus maintenant de périfles pour faire du faux bien l'Union Européenne l'Union Européenne et l'Amérique ont déjà coincé il faut qu'Alfa Pogne reconnaisse sa défaite sinon les jours à venir seront difficiles c'est valeureux pour le Mambadidou le coup d'Etat est déjà à la Guinée on n'a plus de gouvernement il y a une division totale on n'a plus de gouvernement c'est Dr Diané qui dirige aujourd'hui l'Etat même l'arrivée du président Gambien c'est Dr Diané qui est de la casserie devient maintenant un homme humilié c'est faux c'est faux conseiller qui sont à côté avec leur cartace et leur tablette c'est des petits tifs ces petites cousines qui sont dans le monde soi-disant construits les directrices de projet on connait tout on connait tout tout ce qui se passe on connait maintenant certains familles veulent s'approcher à la population mais nous on ne voit pas faire les narines le ministre de la justice il ne va pas nous tromper pour dire que non il est derrière Alpha Condé pour faire grâce présidentielle c'est faux c'est l'Union Européenne qui demande à c'est que ces éléments-là soient libérés sans condition que Alpha reconnaisse aussi la victoire de ce loup d'Alain pour qu'on puisse créer une transition ce loup d'Alain en tête et encore créer une force de sortie honorable à Alpha Condé comme ce loup d'Alain ok on va vous dire merci et Carla vous paye et vous souhaitez un bon week-end un bon samedi et tout ça à vous aussi je transmets ma salutation sincère à tous ceux qui nous ont écoutés de l'un ou de près que la Guinée nous prévienne que la Guinée vraiment soit dirigée par notre selou notre selou vive selou selou bonne soirée merci beaucoup à vous aussi celui qui vient de celui qui vient de dire de parler de Mamadi Doumbouya ah toi aussi il a déjà parlé de ça on a commencé par ça ou bien je sais même pas si on a commencé par ça ou quoi en tout cas on a parlé de l'arrestation de Mamadi Doumbouya et puis il avait déjà parlé de Mamadi Doumbouya ici les gens ont dit que c'est faux c'est ci c'est ça et c'est la même personne qui m'appelle pour me dire que Mamadi Doumbouya depuis quelques temps il paraît qu'il a arrêté il paraît qu'il a arrêté donc voilà quand on vous parle vous croyez à rien vous croyez au menteur le mensonge qu'Alfa vous dit vous croyez à ça ce que d'autres personnes vous disent pour faire travailler vos têtes ce qu'on vous dit vous prenez ce qui est bon dedans ce qui n'est pas bon dedans vous laissez c'est pas parce que ça vous arrange ou ça ne vous arrange pas voilà donc on a un menteur là-bas c'est le plus gros menteur donc tous les Guinéens ont appris à mentirou c'est parce que les Guinéens sont aussi des menteurs qu'il y a un menteur qui est là donc c'est ça il faut qu'on fasse avec et avec les moyens du bord maintenant pour cette histoire de comment on appelle ça de grâce ou de je ne sais pas quoi là c'est juste de la comédie voilà moi j'appelle ça de la comédie n'en voulez pas à quelqu'un qui a fait ou qui est en prison nous regardons la Guinée c'est juste un exemple tout bête rien que pour voter on paye les gens pour voter seulement on paye les gens pour voter vote pour moi je te paye ça ça doit même pas se faire maintenant quelqu'un qui est en prison si l'île dit qu'il y a l'afra qu'on est un dieu je ne vois pas où est le problème quelqu'un vient qui vient de sortir de prison déjà ici dans les pays occidentaux on te fait signer des trucs pour je ne sais pas comment on appelle ça pour négocier pour des négociations il faut dire que c'est toi qui as tué il faut dire que c'est toi que vous voyez dans les films non c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie même ici donc il n'y a rien d'extraordinaire avec ce qui se passe ceux qui sont libérés ce sont nos frères c'est très très bien c'est parfait il ne faut pas leur en vouloir parce qu'ils ont dit si parce qu'ils ont dit ça si vous vous étiez qu'est-ce que vous auriez fait déjà vous manquez chacun de nous on sait que la plupart des gens mentent pour n'importe quoi encore quand tu es en prison qu'est-ce que tu vas faire tu vas dire qu'on va te laisser tu vas dire que alpha est méchant tu vas dire qu'il est quoi tu vas dire qu'il est gentil quand ils ont lâché alpha ils ont gracié quand quand il a gracié quand il a dit que tu dégages d'ici je ne veux pas la condition est que je ne veux plus que tu te mêles de la politique guinéenne quand il a quitté la guinée c'est au décès de quantité qu'il est revenu quand il est parti c'est alpha gros bavard c'est après le décès de quantité on l'a même oublié politiquement il était presque mort on l'avait complètement complètement oublié complètement voilà donc tout ce qui se passe aujourd'hui là c'est du déjà vu maintenant ce que moi je veux vous expliquer je vous ai dit quand les choses se passent ne restez pas sur vos émotions essayez de réfléchir par vous-même vous avez une tête chacun de nous a une tête même si on a des faux chevets sur la tête on a quand même un cerveau on fait travailler la cervelle cela devait manifester à Paris hier le 19 oui non aujourd'hui le 19 juin cette manifestation nous avons fait un direct hier ils sont venus expliquer les organisateurs ils sont venus expliquer les organisateurs de l'autre camp face à face ils sont venus expliquer pourquoi la manifestation n'a pas eu lieu alpha condestin renégat français c'est un avorton français la France ne veut pas le recevoir là où on lui a appris à manifester on refuse sa manifestation à lui quelle honte donc ceux-là sont venus nous expliquer ça y est parce qu'il allait y avoir un affrontement une confrontation incroyable donc ils ont même pas une autorisation de manifester ça c'était le 19 juin je crois que c'est aujourd'hui normalement samedi voilà oui c'est aujourd'hui et hier il a eu soi-disant deux gracies cela ne vous fait pas réfléchir ça c'est une coïncidence ça c'est pas une coïncidence mais faire de ce il faut pas qu'on nous prenne pour des gens plus bêtes qu'on ne soit aussi bêtes vous comprenez après cela il faut réfléchir il faut faire une marche arrière il y a quelques semaines c'était un truc une tribune de Gawal je sais pas qui et qui les cadres de l'UFDJ ça là ça n'a pas marché maintenant ça vient tomber sur Grenade et il m'a dit que c'est très bien qu'il soit libre donc des cadres on descend à ce niveau là qui a des problèmes ce que moi je veux dire en plus aux gens que ce soit les gens de l'UFDJ ou de d'autres personnes qui veulent un changement cette fois-ci là c'est une occasion de sortir de cette histoire de l'Alpha c'est une très très bonne occasion les gens qui ont la mauvaise éducation ethnique pour dire non tout sauf un tel tout sauf un tel à ce moment là il faut écrire que un tel dans notre constitution ne doit pas se présenter si vous avez eu quelqu'un un bon à rien comme Alpha quelqu'un qui est bon à rien vous savez c'est un bon à rien quelqu'un qui ne peut même pas être maire de la plus petite de la plus petite commune de France il est président en Guinée donc je pense que nous guinéens nous devons nous asseoir nous poser des bonnes questions c'est ce que je vous dis quelle que soit ton ethnie parce que la façon dont le guinéen vit depuis que la guinéen est guinée je ne pense pas que ce soit normal mais quand la normalité s'est imposée à un être humain il est à l'envers il pense que ce qui est normal n'est pas normal ce qui n'est pas normal c'est pour qu'un guinéen quand tu lui ment il croit à ton mensonge quand tu lui dis la vérité il te déteste tandis que ça devrait être le contraire donc si quelqu'un est en position de faiblesse aujourd'hui c'est Alpha c'est pas quelqu'un d'autre si quelqu'un il y a quelqu'un qui aime voyager on sait celui qui voyage le plus à Guinée c'est Alpha il n'aime pas rester c'est ces derniers temps là avec l'histoire de Corona et toute cette histoire de troisième mandat qui a fait que Alpha est resté un, deux, trois mois sans voyager sans venir en France ou sans venir dans les pays occidentaux donc il ne faut pas céder au chantage par exemple oh il faut il faut une réconciliation une réconciliation on est en guerre c'est ce que je ne comprends pas tout le temps une réconciliation tout le temps un médiateur tout cela pourquoi est-ce qu'on a en guerre ? la Guinée est en guerre normalement non même si la Guinée devrait être en guerre je pense que celui qui a plus d'armes et d'armées c'est Alpha c'est pas quelqu'un d'autre puisque c'est ça que des gens c'est de ça que les gens se vendent que lui Alpha a l'armée oui il a l'armée mais si on a en guerre c'est pas lui c'est ceux qui n'ont pas l'armée donc quelquefois il faut arrêter de prendre les gens pour des cons il faut arrêter de prendre les gens pour des gens qui ne comprennent absolument rien parce que quelquefois certaines personnes comprennent ou ils ne comprennent pas ou ils font semblant de ne pas comprendre je pense que vous autres il faut réfléchir et la paix ne dépend pas de celle-là parce qu'on n'est pas en guerre s'il y a quelqu'un qui ne veut pas la paix dans ce pays-là si quelqu'un est là qui n'est pas dans les normes c'est Alpha Condé chacun sait toutes ces trois élections comment ces élections-là se passent en général chacun de nous le sait ce n'est pas caché c'est clair c'est officiel maintenant si ce loup cède au chantage par exemple pour lui faire croire oui la paix dépend de toi pour faire plaisir à certaines personnes il cède on sera sur cette éternelle répétition à chaque fois à chaque fois à chaque fois à chaque fois la paix ne dépend pas de lui la paix dépend de celui qui n'est pas à sa place la paix dépend de celui qui a déjà gouverné dix ans il a été incapable de nourrir les Guinéens l'autosuffisance alimentaire il a été incapable de donner de l'eau et de l'électricité les Guinéens c'est-à-dire je me dis quelquefois que peut-être on est à l'envers où nos cerveaux sont retournés quand je vois des gens tenir certains propos tellement ils sont mal élevés parce que ça c'est de la mauvaise éducation la façon dont le Guinéen vit ça doit être honteux ça doit être honteux depuis que la Guinée est Guinée moi je ne parle pas d'Alpha les problèmes de la Guinée n'ont pas commencé pendant Alpha ça il faut que ce soit clair dans la tête de tout le monde ça c'est vieux le problème Guinéen est vieux Alpha l'a trouvé il a rajouté sa part on ne va pas lui poser tout sur la tête il a rajouté sa part parce qu'il a eu une place pour la rajouter donc quoi qu'il en soit il faut rester droit dans ses votes droit dans ses votes parce que s'il est plégé c'est de cette fois-ci Alpha a fait deux ans et demi en prison ce n'était pas les mêmes conditions d'incarcération c'est clair mais il est resté deux ans Mandela est resté plus de 20 ans je crois 25 ans combien Alpha son plan c'est quoi il ne veut pas qu'il y ait un Guinéen dans l'histoire de la Guinée qui est mieux que lui c'est lui seul qui a fait la prison parmi les opposants parmi les hommes politiques c'est lui qui a fait la prison c'est lui qui est ci c'est lui qui est ça c'est lui qui n'a jamais travaillé en Guinée donc tout ce qui est exceptionnel là c'est lui il ne veut pas que quelqu'un d'autre rentre dans ce moule dans ce cadre tout cela exceptionnellement c'est pour lui tandis que c'est faux c'est des conneries c'est de la manipulation tu vas éviter un problème aujourd'hui le problème va se multiplier par 10 ça va se multiplier par 100 c'est ce qui se passe en Guinée à chaque fois réconciliation réconciliation il n'y a pas de vérité il n'y a pas de justice il n'y a pas d'honnêteté il n'y a pas de sincérité c'est lâche et hypocrite 5 ans après réconciliation 2 ans après réconciliation mais s'il n'y a pas de base fondée réelle vous n'allez pas vous réconcilier s'il n'y a pas de base fondée réelle il n'y aura pas de vérité maintenant les gens vont se dire oui depuis que la Guinée est Guinée on ne peut pas juger tout ce qui s'est passé oui c'est vrai c'est pourquoi je reviens toujours à dire que ces élections de cette fois-ci c'est une occasion pour se réconcilier en acceptant la vérité maintenant ce qui ne veut pas de seul vous si vous êtes des hommes quand il va monter au pouvoir vous aussi il faut le traquer mais comme il n'y a pas d'hommes dans ce pays là tout ce que vous savez faire c'est monter des groupes pour bloquer les autres pour manipuler les gens pour monter les autres ethnies soi-disant contre les peuples pour dire que soi-disant c'est le peuple le problème parce que vous savez que ce sont eux qui voient loin ce sont eux les lanceurs d'alerte parce qu'ils lancent les alertes si aujourd'hui on est là on a les yeux ouverts sur beaucoup de choses c'est parce que d'aller s'est présenté s'ils ne s'étaient pas présentés supposons qu'ils ne s'étaient pas présentés aujourd'hui on allait parler par rapport à quoi ? par rapport à rien du tout par rapport à rien du tout donc il faut voir tous ces paramètres il faut voir tous ces paramètres et savoir que Alpha c'est quelqu'un qui essaye il n'a gracié rien du tout il n'a gracié personne c'est un jeu on a vu comment il s'appelle Grenade du jour qu'on l'a donné 10 ans 10 ans regardez comment il était regardez cette vidéo tout ce qu'il a dit à moins d'un mois à moins d'un mois on le gracie mais Alpha se fout de qui ? il se fout de qui ? à moins d'un mois il n'y a pas un problème quelque part donc il y a un problème moi je pense que il ne faut pas il y a des gens qui veulent faire croire qu'ils soient en position de force tandis qu'ils soient en position de faiblesse un voleur n'est jamais en position de force mais celui qui réclame son dû il est en position de force mais il faudrait-il qu'il le sache qu'il est en position de force il faudrait-il qu'il soit constant qu'il soit ferme sur ses idées il y a des gens qui ont fait 20 ans il y a des gens qui ont fait 25 ans il y a des gens qui ont fait 2 ans et demi dont Alpha je pense que je suis sincèrement désolé si on pousse un peu au bout de 3 mois au bout de 6 mois d'autres choses peuvent se passer je veux que vous retenez que pendant les élections avant les élections après les élections et à l'instant T le déroulement de toute la situation de tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui vous vous asseyez après cette vidéo vous réfléchissez on n'imaginait pas que d'aller se présenter il s'est présenté beaucoup de personnes ont critiqué ça celui qui m'appelle là je ne prends personne dans la tête de tout le monde il n'allait pas se présenter il s'est présenté il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas apprécié la majorité des gens n'ont pas apprécié mais après les élections ils ont apprécié aujourd'hui ce dialogue là aussi soi-disant il y a des critiques mais finalement qu'est-ce que les gens veulent ? qu'est-ce qu'ils veulent ? tout ce que tu fais c'est pas bon mais eux ne le font pas eux ne le font pas ils ne veulent pas de dialogue ils ne veulent pas qu'ils se présentent ils ne veulent pas l'aider à réclamer sa victoire en fait eux ils ne veulent rien ils ne veulent rien du tout ils veulent que ce soit comme ça mais comme ça aussi c'est pas bon pour eux je pense que finalement il faut savoir dans la vie ce que tu veux c'est pas seulement dans la politique dans toutes les choses si tu ne sais pas ce que tu veux ça m'étonnerait que tu puisses t'en sortir je pense que la majorité d'entre nous ne savent pas trop ce qu'ils veulent tous ceux qui disent non moi moi je veux pas de alpha je veux pas de cellulou non 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 moi je veux de alpha je veux pas de cellulou moi je veux de cellulou je veux pas de alpha tout ça là c'est bien non on va se battre pour que les prisonniers soient libérés mais les gens sont en prison pourquoi ils soient en prison par rapport à ces élections bien entendu vous êtes d'accord avec moi c'est pas par rapport à autre chose Fonike Mengen n'est pas je ne pense pas qu'il soit du UFDG c'est le FNDC mais il est en prison parce qu'il ne voulait pas ce troisième mandat donc tout est relié à cette histoire du troisième mandat tu te bats pour les gens du FNDC de l'UFDG peu importe ceux qui soient en prison c'est pour ce troisième mandat et celui qui s'est présenté qui a fait aujourd'hui qu'on parle un peu donc quand celle nous sera complètement écartée supposons ceux qui veulent parler vont parler au nom de qui au nom de quoi par rapport à quoi ils vont riposter par rapport à quoi donc il faut penser à tout cela tu peux ne pas aimer la personne tu peux ne pas aimer le parti tu peux ne pas aimer le combat mais à un moment donné il faut faire un choix il y a un choix à faire il y a des gens qui pensent que quand ils font un certain combat il y a des formes de combat ça c'est pour combattre Alpha c'est ce qu'ils pensent mais en même temps ils affaiblissent celles-nous sans s'en rendre compte pas forcément mais aujourd'hui ça va on comprend cela le jour que supposons supposons je suis en train de vous parler le jour que celle-nous va par exemple dire que moi je laisse tomber je reconnais la victoire de Alpha vous allez voir le vrai visage des gens qui vont dire ah on avait dit que celle-là il n'est pas trop oui il n'est pas trop mais maintenant qu'il a besoin de vous pourquoi vous ne l'aidez pas c'est le moment de le faire et pour l'instant c'est la solution qu'on a pour se débarrasser de Alpha c'est pas parce qu'on aime c'est nous c'est pas parce qu'on aime l'UFDGM c'est parce que c'est la seule solution pour l'instant c'est parce que c'est lui qui a fait l'homme pour se présenter oui c'est lui qui s'est présenté et pendant les élections personne ne pensait à cette histoire de logiciel qu'ils avaient monté personne ne pensait à cela ni Alpha ni vous ni moi donc peut-être qu'il y a d'autres surprises encore qu'on ne sait jamais donc dans la vie quand tu ne sais pas ce que tu ne veux pas essaie de te battre contre la chose avec les moyens que tu as avec la possibilité que tu as parce que 2010 il y a des gens qui parlent de ça aujourd'hui oh c'est nous là pourquoi il a lâché il fallait qu'il continue ah l'affaire de FNDC il ne fallait pas qu'il recule tout ça c'est bien mais aujourd'hui on doit penser à ce qui s'est passé en 2010 on doit penser à ce qui ce qui s'est passé avant les élections à tout ce processus qui a fait jusque là où on est arrivé pour se dire a-t-on vraiment le choix pour une fois de notre vie tu rentrais dans la vérité en 2010 on dit non comment on appelle ça en 2010 c'est pas c'était une élection comment on appelle la première élection démocratique de la Guinée mais quand Comte était là on a dit la même chose aussi donc on a effacé ça ça aussi c'est devenu démocratique la première élection démocratique mais on a vu des boulorés ici dire comment ils ont joué sur cette élection donc mes frères et soeurs on voit les gens les Thibou Kamara les Paul et les Pierre qui disent que oui en 2010 c'était celui qui avait gagné on va attendre en 2054 pour dire non en 2020 c'est celle qui avait gagné à un moment donné il faut faire la part des choses même si tu n'aimes pas la personne même si tu n'es pas de sous-partie même si ce n'est pas ton ethnie tu te dis moi si cela m'arrivait ça peut arriver à n'importe qui en quelques années en arrière c'était Alfa qui était en prison aujourd'hui c'est lui qui met les gens en prison donc il faut réfléchir à cela il faut y réfléchir ça peut arriver à n'importe qui à tout le monde et en conclusion un prisonnier on ne prend jamais c'est pourquoi ici les gens disent je ne parle pas sans mon avocat pour que l'avocat leur dise quelquefois non ne dit pas ça il faut dire ça parce que tu peux dire des choses qui peuvent t'arranger mais qui peuvent te détruire aussi donc peut-être demain on va faire un direct peut-être pour parler de cette histoire du prisonnier et de ci et de ça et ce même Alfa avait dit qu'il n'y avait pas de prisonnier politique mais il dit aujourd'hui qu'il gracie les gens je ne sais pas les gens qui l'ont gracié là ce qu'ils sont donc il y a trop de contradictions c'est à vous et toutes ces choses qui font qu'on doit réfléchir et savoir dans quel sens aller voilà les gens qui ne sont pas de bonne foi les gens qui sont dans un combat ethnique les gens qui ont une mauvaise éducation les gens qui ont une mauvaise foi il y a des gens qui sont de très 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 mauvaise foi tant que ce n'est pas eux c'est bon tandis que tout ce que tu ne peux pas accepter il ne faut pas le faire aux autres si tu penses que si on te le fait ça te fait du mal je pense que ça peut faire du mal aux autres aussi donc il faudrait essayer de rester dans le bon cadre de se mettre à la place de son prochain après de se mettre à sa propre place pour analyser les problèmes tu sauras à ce moment là comme toi tu es là tu dis tout sauf Selbu tu as peut-être malinqué au soussou ou forestier ou peut-être même peu mais si c'était le camp que tu soutenais qu'on lui fasse cela qu'est-ce que tu aurais fait tu n'aurais pas apprécié il y a des gens qui sont prêts à prendre des armes quand on les triche c'est pour qu'on dit que Selbu et Paul Trump parce qu'eux ils sont prêts à prendre des armes mais je pense qu'à un moment donné de la vie même si Selbu doit se dire que la paix ne dépend pas de moi rien ne dépend de moi supposons que je n'ai pas gagné je ne suis pas au pouvoir je n'ai pas gouverné ce pays je n'ai jamais été président de la République rien ne dépend de moi rien du tout celui qui est président et qui dit qu'il a gagné tout dépend de lui il faut le laisser gérer les choses donc je vous remercie tous pour les partages et les commentaires et je vous dis à bientôt Inch'Allah car Allah nous protège tous qui nous amène dans le sens de la vérité qui nous amène dans le sens de l'honnêteté et de la justice sinon la Guinée ça sera un éterne ça sera toujours cette répétition là nos parents ont vécu ça nos arrières grands-parents ont vécu ça on a vécu ça nos enfants vont vivre ça ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite le Guinéen ne se rend même pas compte que la façon dont il vit ce n'est pas normal il ne se rend pas compte de cela il ne se rend pas compte qu'au lieu d'être migrant ça devait être le contraire que les gens viennent en Guinée que les gens viennent chez nous parce qu'il fait mieux vivre là Alpha s'est battu pour ça pour avoir l'électricité il n'a pas réussi pour avoir l'eau il n'a pas réussi pour avoir des bonnes routes il n'a pas réussi il a critiqué tout ce qu'il a critiqué il a fait pire que cela donc il y a un problème mes frères et soeurs ce n'est pas parce que vous détestez d'aller ou vous détestez le peuple ou vous détestez l'UFDG ça n'a aucun lien c'est une question de principe ce monsieur est un incapable donc si on rate cette occasion d'aller vers la vérité même si on n'aime pas la personne si vous êtes des bons croyants vous êtes des bons musulmans vous savez que mentir c'est pas bon je reviens sur ça les gens qui aiment dire que non Alpha c'est quelqu'un de Dieu Dieu n'aime pas le mensonge non il n'aime pas le mensonge il n'aime pas les fausses promesses la fausse promesse c'est ça c'est le rôle de Cheytan il te promet il ne le fait pas et Alpha il est je ne sais pas à quoi dire sur la fausse promesse et le mensonge celui donc vous êtes peut-être dans votre combat ethnique ou je ne sais pas dans quel combat si vous dites que il y a telle et telle ethnique qui doit gouverner la Guinée donc si on parle ethniquement ça veut dire qu'il y a des ethniques qui ont mis ce pays en retard toutes les ethniques qui ont déjà gouverné ce pays si on parle ethniquement le retard de la Guinée dépend de ses ethniques alors il faut accepter ça aussi oui moi j'ai gouverner la Guinée mais nous il n'y a que nous pour gouverner la Guinée donc c'est vous qui avez mis la Guinée en retard parce que la Guinée n'est pas à leur vie ça quand même c'est clair elle n'est pas à leur on doit avoir honte on doit vraiment avoir honte quand on est censé quand on mais comme c'est un pays que je vous dis tout le temps tu vois quelqu'un elle est noire comme ça dans un an elle est plus blanche que moi le Guinéen trouve même ça normal quand les Sénégalais font ça on peut comprendre mais quand le Guinéen fait ça je ne pense pas que ça ce soit normal même pour les Sénégalais c'est pas très normal mais comme je ne suis pas Sénégalaise la normalité c'est imposé on est un peu pas très très normal donc quand quelqu'un est normal on veut faire croire que la personne n'est pas normale mais avec moi ça ne marchera pas Alpha c'est un malhonnête c'est un menteur c'est un espoir raté c'est le politicien le plus raté de toute l'humanité regarde les techniques d'enfant là Gracie et quoi Gracie est qui donc tu as raté les gawals la négociation des gawals des shérifs bas et autres ça tombe sur madib ça vient tomber sur le grenade mais tu es tombé très bas mon frère Alpha il faut c'est à dire vous avez des problèmes ancient weit OSE ou les chous mos les chous m